D'apparence ordinaire, le contenu de ces bouteilles est une estère méthylique d'acide gras, également connue sous le nom de Bessan. Le Bessan est un biocarburant novateur fabriqué en Côte d'Ivoire à partir d'huile extraite de graines d'Evea, dont le processus de production est expliqué par cet expert. La graine d'Evea, c'est une graine oléagineuse, donc ça contient une amande qui contient de l'huile. Donc c'est cette huile-là qu'on extrait pour ensuite convertir en biodiesel. Donc un biodiesel, concrètement à partir de l'huile, c'est un estère, un estère méthylique, donc il faut mélanger l'huile avec de l'alcool à une certaine température pendant une certaine période pour avoir cette conversion et puis ensuite on purifie le produit pour avoir un gasoil. Donc si je peux entrer ici, le produit finit et puis ici on voit l'huile, donc c'est cette réaction-là qui permet d'aller de l'huile à ce produit-là, c'est le carburant. Le biodiesel sera utilisé comme une alternative au diesel conventionnel dans des véhicules spécialement équipés, contribuant ainsi à la réduction des émissions polluantes. La cérémonie ici justement, c'est pour préparer un pilote pour mettre du biodiesel plus dans un bus de la Sotra fourni par Scania avec des moteurs compatibles. Donc là, ça permet de maximiser la décarbonisation pour avoir vraiment un carburant qui a un effet sur l'environnement. L'initiative portée par l'Agence nationale pour le développement rural, Total Energy, Scania et la Société ivoirienne de raffinage vise à revaloriser les sous-produits agricoles, mais surtout réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada